Une autre tradition régionale, la farine produite dans les moulins de Vendée. Hélène Bossier a rencontré des meuniers qui fabriquent, grâce au vent fort de la région, des farines d'exception. Huit générations qui le veillent au grain et mettent du cœur à l'ouvrage. Regardez. Voici le petit moulin de Château-Neuf. Il tourne depuis 300 ans au cœur de la Vendée. Dans cette famille, on est meunier de génération en génération. Nous sommes à quelques kilomètres de la côte atlantique. Le vent souffle ici avec force. Comment fonctionne ce moulin ? Quel type de farine produit-il ? Vous le verrez dans la région, on aime particulièrement les graines d'antan et surtout le millier, avec lequel on fait des douceurs traditionnelles qui tiennent à cœur aux Vendéens. 15 mètres de haut, le petit moulin porte mal son nom. Ici, il n'a pas besoin d'être sur une colline, le vent est important dans les terres vendéennes. Michel, c'est le meunier. Plusieurs fois par jour, il réoriente les ailes pour prendre le bon couloir de vent. Un élément qui ne se commande pas. On peut commencer de bonne heure le matin et finir très tard le soir. Ça dépend. On vit au gré du vent, donc c'est pas toujours évident. On ne peut pas toujours prévoir la quantité de farine qu'on va faire dans une journée. Bon, ce matin, vous voyez, il y a un petit peu de vent, ça tourne très doucement. Demain, il y aura peut-être davantage, on sait pas. Ça, c'est très... C'est pas facile à savoir. Michel produit environ 70 tonnes de farine chaque année. C'est ici que tout se passe. Au dernier étage, l'écrasement du grain se fait sous cette meule en silex qui pèse une tonne. Le bruit qu'on entend ici à l'intérieur, c'est le tic-tac du moulin. Il distribue la quantité de grains. Donc le grain tombe au centre de la meule. Il est écrasé entre les deux meules, entre les deux pierres. Et après, la farine, elle sort tout autour de la meule et tombe dans le conduit, directement dans le tamis pour être tamisé. Donc là, ce matin, c'est pas très impressionnant, parce que le vent n'est pas très fort. Mais quand ça tourne très vite, on a l'impression que la meule va sortir du coffrage. Le blé est moissonné à la fin de l'été. Il doit être ensuite bien séché. C'est important. D'ailleurs, le premier geste de Michel avant de moudre, c'est celui-ci. Il veille au grain et le croque. Une façon personnelle pour juger la qualité de sa matière première. C'est une habitude, on voit très bien qu'un sous les dents, s'il s'écrasse trop facilement, s'il est trop mou. On sait tout de suite, on va parler à le degré de l'humidité qu'il y a dessus. Pour le moudre correctement, il faut le mettre à peu près à 15 degrés d'humidité. Si il est à 12 ou 13, la farine est très sèche, ça fait de la semoule. Donc c'est pas une farine qui est correcte. Les gestes de Michel, c'était déjà ceux de ses ancêtres. Depuis 300 ans, le moulin appartient à la famille. Trois siècles que la farine arrive inlassablement tamisée au rez-de-chaussée. Donc de ce côté, on obtient l'intérieur du grain de blé, la farine blanche. Et dans le sac derrière vous, à côté de la porte, de ce côté, on a le son. On a l'enveloppe du grain de blé qui passe à côté. Donc là, la farine est triée et tamisée. D'un côté, la farine. De l'autre, l'enveloppe du grain de blé qu'on appelle le son. Les deux mélangés font de la farine complète. Ce moulin date de 1703. Au début du XXe siècle, il y avait 1400 moulins dans la région. Pourtant, pendant les guerres de Vendée au XIXe siècle, beaucoup ont disparu car on leur avait attribué une autre utilité. Pendant les guerres de Vendée, les ailes des moulins servaient à envoyer des messages. Donc quand les ailes étaient mises en X, ça voulait dire que tout était calme. Et en plus, rassemblement. Ça s'envoyait le message de moulins à Moulin. Une fois la supercherie découverte, ils étaient détruits. Nos meuniers ont ouvert une crêperie au sein même du moulin pour cuisiner des crêpes et des galettes avec leur farine de blé et de sarrasin. Ils produisent aussi une céréale ancestrale très appréciée dans la région, le Millet. La semoule de Millet, c'était le dessert de base en Vendée autrefois. Donc au petit moulin de Châteauneuf, on en fait toute l'année. Parce qu'on a de la demande toute l'année. Donc ça fait un dessert sucré, parfumé à la vanille. Et on peut le manger chaud ou froid. C'est un bon dessert, qui est souvent très apprécié. Parce que c'est un petit côté, c'est la semoule, mais différent. On sent ce petit grain et c'est agréable en bouche. Et ici, quand on cuisine des petites douceurs, on leur donne toujours cette forme symbolique qui tient tant à cœur aux Vendéens. Comme notre cœur vendéen qu'on a partout d'affiché dans nos chaumières. Et aujourd'hui, sur la Vendée, un petit vent de secteur sud-sud-est. Pas trop fort, le meunier va pouvoir dormir. Tant mieux pour lui. C'est un petit vent de secteur d'affiché.